Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, je vous propose de lire l'Évangile de ce dimanche en nous aidant de la première lecture. Regardez, je prends par exemple, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. C'est sublime. Je crois qu'on a besoin de la traversée de l'écriture et notamment de ce magnifique résumé que nous propose la première lecture qui est la toute fin du deuxième livre des Chroniques et qui nous montre un regard rétrospectif sur toute l'histoire de l'humanité. Tous nos problèmes commencent avec la chute, évidemment. Ils ne se sont pas arrangés avec le don de la loi, malheureusement. Au lieu de susciter l'obéissance, elle a suscité la désobéissance. Or, que nous dit la première lecture ? C'est qu'au cours des siècles, des siècles et des siècles, désobéissance après désobéissance, le Seigneur n'a cessé de prendre patience. Dieu qui est amour n'a cessé d'envoyer des hommes, des prophètes, des messagers pour faire en quelque sorte des rappels à la loi ou en tout cas pour dire à Israël « Mon fils bien-aimé, tu t'égares sur les chemins de perdition ». Je t'en conjure, reviens. Puissions-nous prendre le temps comme exercice spirituel cette semaine de lire cette première lecture comme une espèce d'éclairage, de rétrospective de notre propre vie spirituelle ? Il y a tellement de domaines où pendant, peut-être pas des siècles, j'imagine bien, mais des années et des années, le Seigneur a pris patience avec nos égarements en nous envoyant des frères qui étaient chargés de nous rappeler à l'ordre. Et qu'est-ce qu'il est devenu de tous ces prophètes ? Ils ont été mis à mort. Les prophètes n'ont pas été accueillis. Alors que fait le Seigneur au bout de ces centaines d'années ? Il laisse Nabucodonosor entrer dans Jérusalem. Il permet la destruction du temple, c'est-à-dire le lieu où réside sa gloire, où il habite parmi les hommes. Donc ce drame montre quelque chose qui est absolument essentiel, qui est une des clés de lecture de la passion de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour nous, c'est une colère au sens psychique. C'est-à-dire Dieu se fâche, il en a marre de patienter, alors maintenant il gronde. Il gronde et il sort les muscles et ça va barder. Bon. Mais n'oublions pas que Dieu est amour. Et il n'a pas de psychologie comme nous en avons une, puisqu'il est esprit. Il est amour et il est esprit. Donc sa colère est évidemment une manifestation de son amour. Et regardons comment Nabucodonosor, en l'occurrence, disons les ennemis de Dieu, pour rentrer dans les catégories spirituelles, les ennemis de Dieu reçoivent une sorte de permission de contrecarrer les projets du Seigneur. Et cela nous semble contradictoire. Comment Dieu peut-il livrer à la mort celui à qui il a promis la vie ? Et bien c'est justement ça que nous permet de comprendre la première lecture, me semble-t-il. C'est que Dieu, dans son amour, exprime cette passion qu'est la colère, cette passion de mettre les choses en ordre. Puisque tu n'as pas voulu mettre toi-même ta vie en ordre, et bien je vais le faire. Je vais mettre de l'ordre. Parce que je ne supporte pas que tu meurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. C'est donc moi qui vais venir et qui vais être dans l'obéissance qui te permet d'accéder à la vie. Et il le fait, Dieu le fait, en laissant ses ennemis apparemment, en laissant apparemment libre cours à ses ennemis. C'est-à-dire que la manière paradoxale de Dieu d'agir dans nos vies et de laisser tout ce qui a le projet de s'opposer à son dessein d'amour, pour les utiliser, pour accélérer le dessein de son amour. Vous voyez que les prophètes, ça a duré des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles de patience où Israël ne s'est pas converti. Et alors que Dabuco de Nosor arrive, en 70 ans, tout est joué. Ils l'ont pris conscience de l'importance de la parole de Dieu. Ils reviennent à Jérusalem. Ils reconstruisent le temple. Ils se lancent dans ce qui deviendra le judaïsme, c'est-à-dire ils reprennent le culte. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a laissé ses ennemis exprimer leur révolte et il l'a utilisée pour accélérer le projet qu'il avait sur Israël. Eh bien, il en est ainsi dans chacune de nos vies. Il en est de toute vie spirituelle et il en est aussi ainsi dans la vie de son Christ. C'est en le laissant happer par la mort qu'il hâte son projet de donner la vie, non seulement à son Fils unique, qu'il lui donne éternellement la vie divine, mais à travers lui en chacun d'entre nous. Et c'est ça que raconte le verset de saint Jean. Dieu a tant aimé le monde. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu et que sa colère, même si nous l'interprétons mal, doit être interprétée justement à la lumière du don de son Fils unique. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous donne de plus ? Il nous a donné son Fils. Comment peut-il nous prouver davantage son amour ? Or, pourquoi nous donne-t-il son Fils ? Eh bien, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous sommes greffés sur la vigne véritable. Nous n'avons pas réussi, avec l'aide de la loi, avec les rappels des prophètes, nous n'avons pas réussi à mettre notre vie en ordre, nous sommes restés les complices et les esclaves du péché. Eh bien, par la foi, nous sommes rattachés au Christ qui, lui, est obéissant, qui, lui, agit vertueusement. Et ce qui fait que nous sommes devenus capables d'agir conformément à la volonté de Dieu en Christ. Ce qui fait qu'au final, nous venons à la lumière pour qu'il soit bien reconnu que nos œuvres sont les œuvres de Dieu, pour qu'il soit manifesté que ces œuvres ont été accomplies en union avec Dieu, termine l'Évangile de ce jour. Et en plus, non seulement ce Fils unique est obéissant, mais en plus, il offre le sacrifice qui nous rétablit dans l'alliance que nous avions rompu. Et ce sacrifice, c'est son propre corps, c'est son propre sang versé pour nous. Frères et sœurs, essayons pour cette quatrième semaine de carême, alors que nous approchons bientôt des jours saints, d'entrer dans la pédagogie de cette première lecture qui nous explique que tout ce que fait Dieu concourt au bien qu'il veut pour nous. Et saisissons la chance de la foi que nous avons, car c'est en elle et par elle que le Christ agit et nous sauve. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 ...